J'ai rendez-vous chez Paris Cave dans le 6e arrondissement de Paris où François Surget, oenologue expert, a accepté de nous recevoir pour nous livrer quelques secrets sur le whisky The Balvenie. Nous allons découvrir ensemble The Balvenie Single Barrel First Field, 12 ans, et The Balvenie Double Wood, 17 ans. François, avant de passer à la dégustation du The Balvenie Single Barrel First Field, 12 ans, et du The Balvenie Double Wood, 17 ans, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de ce whisky ? Oui, bien sûr. The Balvenie est certainement une des plus anciennes distilleries d'Ecosse, 1892, mais aussi tenue toujours par la même famille, la famille Grants. On ne peut pas parler, je dirais, de Balvenie sans parler à la fois des fuites chênes, à la fois des alambics, mais aussi des malteurs qui font un travail remarquable. Tout simplement parce que vous avez un maître de chêne qui est tout à fait unique, qui est David Stewart. David Stewart est certainement le meilleur maître de chêne d'Ecosse à l'heure actuelle, et il met tout en activité de manière à ce que la distillerie sorte toujours des produits qui sont signés The Balvenie, avec ce côté mêlé qu'on aime retrouver dans cette distillerie, avec ce côté fruits confits aussi, qu'on aime aussi dans cette distillerie, avec différentes variantes, tout dépend des âges. François, on passe à la dégustation. Alors comment on apprécie un whisky comme The Balvenie ? Alors d'abord, par sa couleur. La couleur est très importante, elle nous renseigne à la fois sur l'âge du whisky, mais aussi la qualité des fruits qu'on va utiliser. Donc là, maintenant, on passe à une autre phase qui est de humer le whisky. Alors humer le whisky, ça va être pour aller chercher tous les arômes possibles. Alors, il n'y a pas trop de solutions. D'abord, vous allez passer votre nez sous le verre, et pour vraiment l'apprécier à ce moment-là, c'est-à-dire vraiment ressortir tous les arômes, on va y apporter quelque chose de relativement simple, quelques gouttes d'eau dans le verre. Et vous allez voir que ça va faire exploser tous les arômes. C'est là où on met la fameuse goutte ? C'est là où on met une petite goutte d'eau. Vous reprenez votre verre, vous le retournez, et vous mettez votre nez sur le verre. Et là, vous avez des bouquets qui s'expriment, tout simplement. Une très belle longueur de bouche, j'en parlais tout à l'heure. Là, on a vraiment quelque chose de volumineux, quelque chose qui adhère bien. Certes, nous avons quelque chose qui a 12 ans, mais on a vraiment l'impression d'avoir un produit de grande maturité et surtout avec ces arômes, ces faveurs, je dirais, là, de fruits, de fruits pas confits, mais très sucrés. Alors, François, pour la dégustation, c'est vu. Maintenant, le whisky, on le consomme plutôt en apéritif, en fin de repas. Tes conseils ? D'abord, pour l'apéritif, je pense que le 12 ans serait parfait. Oui. Avec son élégance qu'il peut avoir et sa finesse, je pense qu'on aurait quelque chose de parfait pour l'apéritif, qui va nous préparer, en fait, qui va nous ouvrir l'appétit. Après, en fin de repas, pourquoi pas celui-ci, comme un digestif, c'est gourmand, ce serait parfait. Ça termine un repas ? Voilà, tout simplement. D'accord. François, merci beaucoup pour tous ces conseils et cet accueil à Paris Cave. Merci. Avec plaisir. Et à très bientôt, on se retrouve le mois prochain pour notre Tour de France des Cavistes. Sous-titrage ST' 501